Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à Hermès. Donc à l'origine, Hermès c'était un dieu arcadien qui finit par devenir le dieu le plus malicieux de tous les dieux de la mythologie grecque. Et pour préciser, l'Arcadie c'est une région de la Grèce située au centre de la péninsule du Péloponnèse. Donc Hermès c'est le fils de Zeus et de sa maîtresse Maya qui fille du géant Atlas est une immortelle, mais n'est pas une déesse. Donc il naît un matin dans une caverne du mont Cislaine, et plus tard il servira son père et les autres dieux comme messager et comme l'accompagnateur des esprits dans l'au-delà. Hermès il est connu pour de nombreuses choses, mais son exploit le plus connu c'est peut-être le meurtre d'Argos, un géant assentueux, réputé pour tout voir, et ça pour libérer Yo, l'une des maîtresses humaines de Zeus. Hermès c'est également le dieu des marchands, mais comme c'est un filou, il est également le dieu des voleurs, et il protège les voyageurs qui produisent des Hermès, et les Hermès ce sont des sculptures rectangulaires le long des routes à son effigie. On dit aussi que comme Hermès a inventé les dés, les joueurs lui versent également un tribut et le respectent comme le dieu de la chance et de la bonne fortune. On crédite aussi Hermès de tout un tas d'autres inventions, par exemple des instruments de musique, le feu, l'alphabet, et également des sacrifices rituels. Ensuite, au regard de ses capacités diplomatiques, il devint également le dieu de la langue et de la rhétorique. Plus tard, Hermès s'intéressa également aux athlètes, et c'est pour cette raison que sa représentation orne souvent l'entrée de gymnase. Donc, on l'aura compris, Hermès a vraiment de nombreux rôles. Et parmi ces rôles, et pour s'intéresser à quelques-unes de ces histoires, Hermès est crédité comme étant le premier musicien. Le jour de sa naissance, il créa la première lyre en utilisant une carapace de tortue et des boyaux d'agneau. Et ce n'est pas pour rien que Pan, lorsque l'on dit la flûte de Pan, est souvent représenté comme le fils d'Hermès. Toujours dans son enfance, on peut insister sur son caractère malicieux. Encore bébé, on raconte qu'alors qu'il est placé dans un berceau pour y faire sa sieste, il s'y échappa et trouva un troupeau de bovins gardés par Apollon. Il les ramena chez lui en inversant leurs sabots de façon à brouiller les pistes. Apollon eut bien du mal à les retrouver, et encore plus de mal à blâmer Hermès, qui n'était encore qu'un bébé. Et pour terminer sur une autre petite histoire concernant son enfance, on raconte aussi que quand Hermès rencontra Zeus pour la première fois, il fut tellement impressionné par la capacité de son fils à mentir qu'il fit de lui l'ambassadeur de l'Olympe, ce qui montre bien à quel point la malice était valorisée dans la mythologie grecque. Et au final, du fait de son caractère central et de ses multiples talents, on retrouve Hermès dans de nombreux récits mythologiques. Il est régulièrement en contact avec l'au-delà, et c'est également lui qui met en garde Ulysse à propos de Circé. Donc on en a terminé avec cette petite présentation d'Hermès, j'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.